le batch cooking s'est préparé en une fois ses repas pour plusieurs jours j'ai testé cette méthode de cuisine par l'eau et je vous raconte tout cela maintenant le concept a des avantages certains on se met en cuisine une seule fois et ensuite pendant plusieurs jours on n'a plus qu'à sortir notre repas du réfrigérateur ou du congélateur et qu'à le réchauffer si nécessaire on réduit le temps passé à sortir tous les ustensiles de cuisine à faire la vaisselle et à ranger on se libère du stress de se demander chaque jour ce qu'on va faire à manger et on mange sans doute plus équilibré car on a planifié les repas évidemment pour que la cuisine par l'eau vaille le coup il faut un peu d'organisation d'abord avant même de faire les courses on doit planifier ses repas et ce qu'on peut faire pendant le batch cooking en fonction du temps dont on disposera et des capacités des appareils de cuisson qu'on a on doit prévoir le batch cooking un ou deux jours après les courses pour que les produits qu'on a acheté soit encore frais enfin on se dégage véritablement une heure et demie deux heures pour se mettre en cuisine sans stress ni distraction avec un beau podcast par exemple concrètement voici ce que j'ai pu préparer la dernière fois en deux heures un bouillon de poulet fenouil tomate un taboulé une salade fenouil orange des carottes râpées et des spitzels au bout de deux heures notez bien que la vaisselle était faite et la cuisine rangée c'est fou comme on peut être efficace avec ses préparations je suis tranquille pour quatre repas sur les deux jours qui viennent voici maintenant quelques astuces pour optimiser son batch cooking doubler les portions pour faire plusieurs repas c'est par exemple valable pour la soupe les pizzas les lasagnes les flancs de légumes ou de saucisses le hachis parmentier les légumes à couscous les compotes le fromage râpés et les légumes lacto fermentés on conserve le surplus au réfrigérateur si on prévoit de le consommer dans les trois quatre jours à venir ou bien on congèle pour congeler les sauces ou les soupes je vous conseille de les congeler dans des petits moules à muffins en silicone on obtient des palets qui sont portionnables et se décongèleront plus vite une fois sorti tirer le maximum des appareils sortis avec le robot ménager on peut successivement préparer un taboulé des carottes râpés et des schpetzels il suffit de le rincer à l'eau chaude entre chaque utilisation cuir à la chaîne comme pour le robot ménager si la cocotte minute est sortie on en profite sur les deux heures de cuisine on peut y faire cuire successivement les légumes pour la soupe les pommes de terre pour le repas qui arrive et des pois chiches ensuite entre chaque cuisson il suffit de rincer rapidement la cocotte on gagne du temps en manipulation et en vaisselle cuir en parallèle on peut aussi mettre plusieurs outils de cuisson en route pendant le passage en cuisine le four les plaques de cuisson le micro-ondes etc le patch cooking c'est super mais soyons francs il a aussi ses limites si on doit préparer ses repas pour le midi et le soir on va difficilement pouvoir cuisiner une seule fois pour toute la semaine si on est une famille nombreuse ça va être compliqué de stocker beaucoup d'avance il va falloir sortir de ses recettes habituelles pour opter pour des recettes plus adaptées à la cuisson par l'eau c'est quand même une méthode super pratique notamment lorsque l'on a des journées bien remplies allez c'est à vous d'essayer racontez nous en laissant un commentaire sous la vidéo à bientôt